David Hallyday, en larmes, évoque le jour où on l'a empêché de voir Johnny très malade David Hallyday a cœur ouvert D'habitude si discret au sujet de sa vie privée, le fils de Johnny a finalement accepté d'évoquer la disparition de son père, décédé à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer, en décembre dernier Et le demi-frère de Laura Smith a aussi confié l'un de ses plus grands regrets, celui de n'avoir jamais pu dire adieu à l'idole des jeunes A Marne la coquette, le jour de la mort de son père, David Hallyday n'aurait pas réussi à franchir la porte qui le séparait de lui, j'ai passé la journée à attendre de pouvoir entrer dans son bureau où il était hospitalisé, et je n'ai pas pu le faire, explique-t-il, les yeux embués de larmes A-t-il été volontairement mis à l'écart ? Oui, selon lui, et ce, par le staff médical qui était en charge de ça La porte est donc restée close Jusqu'aux derniers instants, je pense qu'ils avaient des consignes Pour la première fois depuis février dernier date à laquelle les deux aînés ont annoncé contester le testament de leur père David Hallyday brise franchement le silence et évoque l'indifférence de Laetitia Seul bénéficiaire de l'héritage, auprès des plus grands enfants de la star disparue Lorsque le rockeur a fermé ses yeux pour toujours, la veuve n'était pas auprès de David et Laura, non, je ne l'ai pas vue de la journée, assure le fils aîné de Johnny Et d'ajouter au sujet de son père, je n'ai pas pu lui dire au revoir C'est désormais à travers la musique que David Hallyday souhaite lui rendre hommage Grâce à cette passion qui les unissait, le fils aîné du rockeur a finalement réussi à mettre des mots sur la relation qu'ils entretenaient.Ma dernière lettre, le premier single de son futur album dont la sortie est prévue le 7 décembre prochain, en est un exemple Parole d'un fils meurtri Parole d'un fils meurtri C'est parti !